La confiance est l'une des bases fondamentales dans le couple pour une stabilité. Il y a ceux qui accordent une confiance aveugle à leur partenaire, au risque peut-être d'idéaliser leur couple et de le mettre en danger, et ceux qui, pour une histoire d'amour, riment pour eux avec méfiance, à cause de certaines expériences désastreuses. La confiance s'aveugle dans le couple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'en dites-vous ? Bienvenue à votre émission Entre nous, femmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour chez vous, bonsoir chez vous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous disons bonne arrivée sur votre plateau. Nous sommes là, vous êtes en famille, vous êtes chez vous. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et vous regardez mon plateau ce soir. Il est très beau avec un homme. Une joie toujours renouvelée pour nous de recevoir un homme sur notre plateau de Entre nous, femmes, pour partager avec vous des sujets alléchants. Ce jour-ci, nous recevons M. Yao Emile qui est avec nous. Je vous laisse la latitude de l'entendre une voix imposante, une voix pédagogique. Il se présente à vous. Je suis Yao Emile. Oui. Je suis collaborateur des frères Karm Deschaux. D'accord. J'ai la paroisse Saint-Louis de Gonzague, de Gonzagueville, dans le diocèse de Grand-Bassam. De Grand-Bassam. Je suis économe d'une de leurs écoles. D'accord. Et responsable de la pastoral des familles de leur paroisse. responsable de la pastoral des familles. Je retiens ça. Un grand monsieur avec nous. Bonne arrivée chez vous. Merci. OK. Au plaisir vraiment de partager. Hâte d'ailleurs de partager ce moment avec vous quand j'entends responsable de la pastoral des familles. Juste en face de monsieur Yao Emile, une belle dame, aux cheveux courts, au beau sourire. Je la laisse se présenter à vous. OK. Merci, Reine. Oui. Moi, c'est madame Amosoutan. D'accord. Donc, épouse, mariée de presque cinq ans. Presque ou cinq ans ? Dans quelques mois. L'anniversaire. Voilà, l'anniversaire de mariage. Donc, presque cinq ans. Que dire encore ? Engagée à l'église. Et là, présentement, je suis sur la quasi-paroi Sainte-Thérèse d'Avila. Aussi à Gonzagueville. D'accord. Qui est toute nouvelle. Voilà. Et qui est en construction même, il faut le dire. D'accord. Et dans la vie active, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. OK. Voilà. Voilà. Belle présentation. Voilà. Et juste à côté de moi, mon plateau est illuminé. J'ai ma collaboratrice, une nouvelle collaboratrice, un nouveau visage qu'il faudra retenir. Je la laisse se présenter à vous. Alors, alors, je suis Manuela Logo, Nenaounou. Et c'est un bonheur pour moi de partager le plateau d'une dame aussi exceptionnelle que toi. Oh là là, bonheur de partager. Et j'espère de tout cœur que les téléspectateurs vont me faire un bon accueil. Parce que vraiment, je suis un peu timide. Oh là là. J'ai besoin de me sentir acceptée. Voilà, arrivé chez toi, Manuela. Désormais, on compte avec Manuela à notre émission Entre nos femmes. Nous allons faire route ensemble pour vous faire plaisir. Alors, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de confiance aveugle. Le mot aveugle me gêne un peu, mais bon. Confiance aveugle dans le couple. Je vais laisser l'altitude à Manuela de nous situer un peu le sujet du jour par une histoire qui nous a été racontée. Cette histoire est profonde. Cette histoire a fait couler beaucoup de salive, surtout sur les réseaux sociaux. Une dame, on ne dira pas son nom, permettait que l'on puisse garder, protéger son anonymat. Une dame, heureuse en couple pendant dix ans, voit son mariage basculer quand monsieur, à la suite d'une rencontre, entame une liaison qui est pour elle dévastatrice. Il abandonne la famille, il néglige les enfants, elle en souffre et l'humiliation est publique. Les enfants sont vraiment, vraiment malheureux. Il se trouve que cette situation dure plusieurs mois et qu'un jour, comme par magie, monsieur revient à la maison. Ça ressemble à l'exhaussement des prières. Ils sont heureux, l'amour reprend. Elle a même droit à des excuses publiques. C'est-à-dire que le bonheur est au sommet et ils profitent ensemble de ce nouveau départ. Ils sont vraiment heureux. Alors quand on est heureux, qu'est-ce qu'on fait ? On montre des projets. Monsieur envisage la construction d'une maison. Pourquoi ? Pour sécuriser madame et les enfants. Donc en bonne épouse dévouée, elle s'investit et s'engage auprès de son époux. Ses économies y passent. Une partie de son salaire s'éprime. Tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, est livré dans la construction de cette maison. Deux ans plus tard, ils en sont enfin aux finitions. Les enfants sont heureux. L'épouse est comblée. On va déménager dans la maison. Mais on sent que le mari est de plus en plus nerveux, de plus en plus distant. On repousse éternellement l'étape du déménagement. On accuse la saison des pluies. Ensuite, c'est la rentrée. Il faut que les enfants finissent l'année scolaire. En tout cas, les choses n'avancent pas comme elles l'auraient souhaité. Mais elle se dit, bon, ce n'est pas grave. De toute façon, tôt ou tard, notre maison, on va y aller. Les mois s'écoulent. Ses doutes sont grands. Quand la soeur de notre amie l'interpelle en disant qu'elle a cru apercevoir le véhicule de monsieur dans la zone de la maison et que la maison semble habiter. Bien sûr, elle ne croit pas à son mari. C'est devenu son prince charmant. Il est revenu. Tout est tellement beau. Elle ne peut pas y croire. Mais d'autres mois s'ajoutent encore. Et le doute devient plus grand. Elle décide donc d'aller dans cette maison pour voir de quoi il en retourne. Le choc est grand, cher téléspectateur. La maison est bel et bien habitée par cette fameuse dame qui avait été l'auteur de ses souffrances il y a quelques années. La dame avec qui le mari avait eu la liaison. Elle est bien installée. Elle a deux enfants qui sont identiques à ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de doute sur la possibilité qu'il ne soit pas de son mari. Donc, il a installé sa famille dans cette maison. Et lorsqu'elle le confronte, il lui dit tout de go. L'autre côté là, c'est chez toi. Ici, c'est chez Zéry. Donc, imaginez à quel point le choc est grand. À quel point elle tombe des nus. Surtout qu'elle a refusé de croire au début. Et ça nous permet de nous demander. Est-ce que dans un mariage, la confiance doit être aveugle totale? Question. Alors, je me tourne tout de suite vers le seul homme que nous avons sur notre plateau. Je lui laisse la parole parce que moi, là, je suis sans voix. Vraiment, l'histoire est pathétique. Oui. Est-ce que nous devons faire confiance aveuglement? Est-ce que nous devons laisser un peu de secret pour nous? Ou bien diffuser tous les secrets? C'est ça. Surtout en famille. J'ai l'habitude de dire que pour vivre heureux en famille, il faudrait pouvoir se taire un peu, fermer un peu les yeux, se boucher un peu les oreilles pour pouvoir vivre heureux. Mais avec la situation que notre sœur Manuela vient de décrire, nous avons un peu un pincement au cœur de ce que la dame s'est jetée vraiment dans cette relation, corps et âme. Elle voulait réussir son mariage. Avec les péripéties déjà vécues, elle veut réussir. Elle n'a pas eu tort d'avoir confiance. Elle n'a pas péché. Avoir confiance, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est que la personne à qui on donne confiance abuse de la confiance. C'est ce que je peux dire pour moi. Elle n'a pas péché. Mais il faudrait faire confiance. Parce qu'en religion, c'est la confiance qu'on appelle la foi. Et si on doit avoir foi, on a foi totalement. Donc avoir confiance avec l'humain, ça permet de réussir les relations. C'est ce que je peux dire maintenant. La confiance, dans ce cas-là, n'exclut vraiment pas le contrôle. Madame Amoussou, votre point de vue sur la question. OK. Par rapport à l'histoire, il faut dire qu'en tant que femme et femme mariée, ça me choque vraiment. Ça me choque beaucoup. Mais que dire ? Comme notre responsable de famille a dit, elle n'a pas eu tort de faire confiance. D'accord. Parce que la relation de mariage, c'est une relation de confiance, de marche ensemble. elle n'a pas eu tort de faire confiance. Mais la confiance, comme on le dit, n'est-ce pas le contrôle ? Dans sa situation, où elle était déjà... Bon, excusez-moi, je vais utiliser le jargon ivoirien. Oui, allons-y. Tu as déjà été mordue par un serpent. Même du marguillard, tu as un peu peur. D'accord. Voilà. Du fait que le monsieur l'a laissé, partir, revenir, pas qu'elle ne devait plus avoir confiance, mais avec une certaine retenue. Des réserves, oui. Voilà, une certaine réserve. Je me remercie, effectivement. Avec une certaine réserve. Pour voir comment est-ce que les choses avancent, reprennent. Bon, en même temps qu'ils posent des actions, mais j'essaie de vraiment guetter, voir si tout est en place et tout ça, pour ne pas demain avoir des surprises désagréables. Donc, voilà, pour ne pas avoir des surprises désagréables. Et aussi, le fait que, à la fin du projet de construction, bon, on est sur l'histoire, hein? Oui, à la fin du projet de construction, bon, qu'est-ce qui retardait le fait qu'ils aillent s'installer? Ça devait attirer l'attention de la dame quand même. Ah bon? Oui, moi, je pense. Confiance, oui, mais pourquoi est-ce que ça tarde? C'est une maison où on s'investit ensemble. Je pouvais déjà, avant même qu'on ne vienne me dire qu'on a vu monsieur roder dans la maison, peut-être aller sur le lieu. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas venir dans cette maison depuis? Voilà, j'allais m'enquérir de la réalité, voilà, de moi-même. Bon, je pense que là, on ne sait jamais. Peut-être là, elle aurait découvert avant même, voilà, la réalité, ou bien confronter le monsieur depuis longtemps. Voilà, tout simplement. D'accord. C'est dans sa situation, en tout cas. Dans sa situation. Oui, dans sa situation. On reste dans le cadre de l'histoire. Toujours moi, ce qui me surprend, c'est qu'on n'investit pas son argent dans un projet qu'on ne peut pas suivre soi-même. C'est la seule chose qui me choque. Sinon, faire confiance à son mari, comme ils l'ont tous dit, c'est la base. Mais la confiance, elle s'entretient. Et quand quelqu'un brise déjà la confiance, il ne s'agit pas de faire un pardon mitigé, parce que quand on dit on pardonne, on reprondit à zéro, on efface tout. Mais il faut savoir que le seul à qui la confiance doit être parfaite, c'est Dieu. C'est clair. Parce qu'on nous dit que malheur à celui qui croit en l'homme, l'homme, c'est vraiment pas... De nature, nous-mêmes, on ne peut pas se faire confiance. Mais tu vas dire, je ne vais jamais faire ça. Tu vas faire pion. Donc, il faut se méfier en griffes de l'homme dans le sens où il est fragile, où il ne tiendra pas forcément toutes ses promesses. Mais on ne peut pas investir son argent dans un projet et sous prétexte que c'est l'homme qui est le chef de famille, ne pas s'y investir, même s'il n'avait rien fait de mal. Mais allez voir si la maison des travaux avance bien, si les maçons n'escroquent pas mon mari. Une femme consciencieuse qui travaille sur un projet avec son mari se rend sur les lieux elle-même, avant la fin de la construction. Manuela, tu as déjà entendu parler d'une femme amoureuse. Une femme amoureuse. Elle est capable de décrocher la lune pour son homme. Et je pense que dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé ou bien, monsieur... Oui, bon, abordons dans le même sens que ma soeur. Lorsqu'il y a un projet, il faudrait faire suivre l'évaluation. Comme elle vient de dire, tu investis de l'argent dans la construction d'une maison. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces projets de famille? où nous établissons un programme pour construire une maison et que, chez moi faisant, nous déménageons dans cette maison et nous finissons la maison un peu, un peu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'était pas... Le monsieur avait une idée en tête, je crois que c'était clair, de ce que la maison n'appartenait pas à sa famille. Vous comprenez? Avec l'histoire, on met tout en œuvre pour déménager et à quelques mois, on donne des excuses pour ne pas déménager. Je veux dire que la femme n'a pas eu tort d'avoir confiance. Mais, comme Manuela l'a dit, c'est un suivi évaluation qui n'a pas été le propre de la femme. La femme n'a pas suivi l'investissement. D'accord. Et donc, c'est ce qui a créé un peu le choc. Le choc. Le choc. Donc, il faudrait faire confiance. Il faudrait mesurer la confiance, comme vous le dites. Avoir confiance n'est pas un péché. D'accord. Avoir confiance n'est pas un péché. Excusez-moi. Je me mets dans la posture de cette dame-là. De cette dame-là. J'aime mon homme. D'accord. J'aime mon homme. Il est parti de la maison. Je fais les jeûnes de prière pour que le monsieur revienne à la maison. Je fais les jeûnes. Je suis à la grotte tout le temps en train de prier et tout ça. Le monsieur me revient. D'accord. Je suis dans une attitude de tout faire pour que mon mariage puisse marcher. Je crois que c'est dans ce vêtement-là que la femme-là s'est retrouvée à un moment donné de sa vie. Donc, du coup, elle a même investi, c'est ça, selon l'histoire, dans le projet également de construction. Un homme, vous savez que les hommes ont la bouche muelleuse. On ne sait dire ce que cet homme-là a dû raconter à cette dame-là pour qu'elle vienne lui ouvrir encore la porte de son cœur. Donc, elle avale tout. Madame Amoussou me regarde. Elle accepte tout et tout ça. Donc, une telle femme qui est dans une certaine dynamique. Et quand l'homme vient qui la rassure, « Ah, chérie, ça va. Vraiment, les choses avancent. Tout va bien et tout ça. » Vous pensez que quelqu'un qui a perdu son foyer hier et qui a retrouvé son foyer pourrait réagir, je veux dire, comme une femme lucide, une femme vraiment qui a toutes ses facultés en ce moment-là ? Moi, je ne crois pas. C'est vrai que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais elle est dans une certaine dynamique que vivent plusieurs femmes. Vous comprenez ? Une femme qui est battue, je fais une ouverture, une femme qui est battue, pourquoi est-ce qu'elle tarde à sortir peut-être du foyer ou bien à régler le problème ou bien elle a même peur d'en parler ? Je pense que c'est le même point qui a motivé cette maman-là. Madame Amoussou, vous n'êtes pas d'accord avec quoi ? D'accord. Avec le regard d'une femme amoureuse, on dirait que les conditions sont respectées. Elle a voulu faire confiance totalement à son époux. Donc, ça m'amène à penser que là, dans ce contexte, la confiance va avec aveuglement. N'est-ce pas ? Elle était très aveuglée. Voilà. La confiance va avec l'aveuglement entièrement. Mais il faut dire aussi, moi, je pense que ça touche aussi à la confiance en soi. À la confiance en soi. Est-ce que j'ai confiance en moi-même avant d'avoir totalement confiance en mon partenaire ? Parce que là, il s'agit d'un projet. Mais il y a sa personnalité, il y a elle-même aussi qui est investie dans le projet. D'accord. On ne va pas forcément voir le côté finance-finance, mais comme notre responsable a eu à le dire, j'ai investi de l'argent pour avoir un bien qui va servir à mettre ma famille à l'abri. C'est ça. Donc, hormis la relation avec son époux, il y a aussi les enfants. Donc, pourquoi ça tarde ? En entrant dans... Certainement, ils sont en location et tout ça. Bon, on veut quitter avec cette charge-là pour pouvoir avancer. Non, je prends quand même sur moi d'aller voir. j'ai investi aussi quelque chose dedans. Donc, moi, là, je mets la confiance carrément à côté, mais elle-même, sa personnalité aussi devait pouvoir intervenir depuis, voilà, pour éviter ce qui est arrivé, je me dis. D'accord. Donc, je pense qu'il y a la confiance en soi. Et comme les femmes battues aussi, j'ai pas confiance en moi, je me laisse battre. Je peux quitter cette situation-là. Comment ? En me levant, en prenant les devants pour dire que ça s'arrête. Je ne suis pas un être qui doit se laisser m'attraiter. Même si la personne qui me fait, qui me m'attraite, je l'aime. Bon, en ce moment-là, le domaine de l'amour et tout ça, c'est à réviser. Mais voilà, sa propre personnalité, sa confiance en soi, je ne veux plus être dans là. C'est l'attitude de la femme qui a toutes ses facultés. Parce qu'on en a reçu ici. Les femmes battues, mais vraiment, il y a la peur qui les anime. Voilà, donc ça emmène à avoir toutes ses facultés. Avoir confiance en soi d'abord, avant d'avoir confiance en l'autre. Oui, par contre, à ce point-là, oui, je suis d'accord. Réane, abordant, dans le même sens que la soeur, je crois que le véritable souci, comme elle a dit, c'est la confiance en soi. Est-ce que si je quitte ce ménage, est-ce que je pourrais avoir un autre mari pour me marier ? C'est ça, d'abord. Parce que ces dames-là font du mariage une fin en soi. Exactement. Et quand on fait du mariage une fin en soi, on croit que quitter cette relation, nous ne serons pas capables de tenir une autre relation et qu'on pourra atteindre le mariage. donc je crois que c'est le véritable souci que cette dame a eu. Est-ce qu'après quelques années de léthargie et le monsieur est parti, il revient, est-ce que j'aurai une autre personne qui pourra me prendre telle que je suis avec le nombre d'enfants que j'ai ? Est-ce que je pourrais encore entretenir une relation ? C'est cette problématique qui a fait que la dame a ouvert la porte de son cœur encore une fois et de manière aveugle. Donc c'est la fin, c'est la finalité de ce que les gens veulent se marier. Les femmes veulent se marier. Voilà, les femmes veulent se marier. Les femmes veulent se marier. Voilà. C'est un problème terrible. Terrible, Emmanuel. Terrible, hein ? En fait, moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est vraiment édifiant, c'est que le manque de confiance en soi nous pousse souvent à faire des dérits. Ça rend aveugle. C'est comme si, quelqu'un l'a dit en début d'émission, le monsieur n'a pas forcément changé. Mais le fait qu'il soit revenu, la joie de le voir revenir à la maison rend totalement aveugle. Il y a de gros appels de femmes. Parce que si il y a deux familles, si il y a une famille à l'extérieur, c'est que forcément, tu n'es pas constamment là. Une deuxième famille, ça implique qu'on soit présent de l'autre côté, ça implique qu'on crée des missions pour rester, soit voyager, pour rentrer tard. Donc, il y avait forcément des signes qui démontraient que ce monsieur-là n'était pas l'ange idyllique qu'elle croyait. Mais puisqu'elle n'avait pas envie de voir ces signes-là, elle a fait l'avugle. Donc, ce n'est même pas la confiance qui pose problème dans le sujet du jour, c'est le regard qu'elle a sur elle-même. Parce que quand tu es désespérée, tu es prêt à croire en tout et à tout accepter. Donc, une femme en griffe normale qui fait confiance à son mari aurait pu repérer un ou deux signes, même si elle ne croit pas qu'il y a un drame qui arrive, juste dire peut-être que mon mari se fait escroquer, simplement ça. Peut-être que les gens qui construisent la maison en sortent de tromper mon mari, donc je prends le devant pour pouvoir régler les choses. Mais cette femme avait un souci de confiance en elle, comme la madame Moussou l'a dit, et elle ne voulait pas regarder la réalité en face. Deux familles, ça suit ça. Les femmes même ont fait un bisou à ton mari dehors de ton cœur frémi à la maison. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas deux familles. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas deux familles, tu ne vas pas sentir. C'est ça. Aussi menteur qu'il puisse être, il y a toujours des signes qui trahissent. D'accord. Alors, M. Yao, il me revient une question tout de suite là. Dites-nous, vous qui êtes formateur des couples, qu'est-ce qui peut créer des crises de confiance dans le foyer ? Il y a beaucoup de sujets qui peuvent créer des crises de confiance. Il y a d'abord ce souci de confiance. D'accord. Les crises de confiance, nous avons des projets ensemble. Parce que pour se marier, ce n'est pas la finalité du mariage qu'il faudrait voir tout de suite. il faudrait avoir des projets d'ensemble. Et c'est avec ces projets-là que petit à petit on peut construire la famille. et donc s'il y a un problème de communication de ce qu'on dit quelque chose aujourd'hui et demain on dit autre chose, il y a la crise de confiance qui commence à s'installer. Il y a le souci de des fréquentations contre nature comme on peut le dire. Nous avons des amis qui ne sont pas pour le mariage. Il y a des amis qui ne méritent pas pour le mariage. Et dans la relation, il faudrait savoir couper les relations qui ne vont pas dans le but de consolider une famille. D'accord. Et donc lorsque ces relations-là on continue de les entretenir, vous savez que la personne qui est à côté va se sentir lésée, va se sentir maltraitée si même ce n'est pas physique parce que on a par exemple décidé de faire telle chose. Et puis les amis viennent et on dit bon parce que les amis sont venus nous allons ce soir à notre projet de sortie d'aller voir telle personne et puis on j'ai les amis. Et donc vous voyez qu'il y a quelques petits petits signes qui montrent qu'il y aura un souci de confiance dans notre relation. D'accord. Voilà. Les autres peuvent intervenir pour dire quelque chose. Oui mais je voudrais revenir un peu à l'histoire parlant de crise de confiance. Voilà. Vous avez parlé des amis ou peut-être des apports extérieurs. Dans le cadre de cette histoire-là c'est la soeur n'est-ce pas si j'ai bonne mémoire si c'est la soeur qui a attiré l'attention de son aîné. Est-ce qu'elle a bien fait ? Est-ce que ces interventions-là sont les bienvenues en fait ? Ok. Je crois que avec notre sujet j'ai cru entendre qu'elle n'a pas dit à sa soeur qu'il y a des personnes extérieures. Elle demande à sa soeur s'ils ont aménagé dans la maison parce qu'il voit la voiture de son mari presque chaque soir. Maintenant la soeur a donné une réponse pour dire que peut-être que monsieur continuait la construction de la maison. Donc comme c'était récurrent elle a décidé de venir s'enquérir des vraies informations. Mais je crois que lorsqu'une personne extérieure veut dire veut attirer l'attention il faudrait aussi avoir un discernement. un discernement. La personne attire ton attention mais toi en tant qu'un être pensant il faudrait savoir ce qui est juste et ce qui est bon ce qui peut consolider ta famille ou bien détruire ta famille. Donc une personne extérieure peut attirer notre attention. Maintenant il faudrait discerner le sujet discerner la manière d'attirer l'attention et puis chercher à avoir l'attitude convenable. D'accord. Madame Amoussou je vous retourne la question. Est-ce que vous allez accepter qu'une amie vous dise à chaque jour je vois la voiture de ton mari quelque part là et tout ça. Est-ce que vous allez apprécier ? D'abord je vais accueillir ce que la personne me dit. Parce que dans ma philosophie j'expose pas la famille le foyer n'est pas exposé. on accueille ce que la personne nous dit et quant à ce qu'on va faire de l'information c'est à nous de décider sans le dire devant la personne. Donc j'accueille l'information je crois je ne crois pas la personne n'a rien à savoir de ça déjà à ce niveau là je peux dire que sa tâche de vouloir me rendre peut-être service ça arrête au fait qu'elle m'ait donné l'information. Vous accueillez quand même l'information. Oui j'accueille l'information. Maintenant comment je vais traiter l'information soit je vais traiter l'information comme la dame a eu à le faire mais ça voudrait dire que si je le fais comme elle a fait c'est qu'auparavant il y a certains soupçons il y a certaines choses quand même qui m'ont attiré mon attention et qui m'amènent à poser l'action de vérifier est-ce que ce qu'on m'a dit est vrai. Maintenant il y a l'autre attitude où je ne soupçonne rien je fais totalement confiance et puis je dis bon ça c'est une information pour venir briser mon couple et tout ça et puis je passe donc ça fait deux choses oui ça fait deux choses mais on a besoin de la chose de votre réel point de vue ou bien Manuela de mon point de vue réel bon je vais y aller concrètement si je vais poser l'action de vérifier dans le cadre de ce que la dame a vécu comme dans notre histoire oui je vais le faire d'accord il m'a déjà fait quelque chose une fois d'accord j'ai les traces j'ai encore laissé quelque part là-bas c'est juste que je suis en train de recouvrir et tout voilà cicatriser mais je vais prendre quand même sur moi d'aller vérifier maintenant dans le cadre où il n'y a rien eu tout le monde il est beau tout le monde il est joli on n'a pas eu de problème de couple vraiment ça sera difficile pour moi de mener une action de vérification voilà ok Manuela des questions en fait moi c'est le point où on parlait de ce qui peut causer la crise de confiance là je voulais des exemples précis parce que il y a des choses qui vraiment brisent la confiance dans un foyer exactement la vérité c'est que quand on commence habituellement les amis on les fréquente et on commence à faire confiance et on choisit son meilleur ami mais dans l'amour c'est différent le coeur choisit quelqu'un on lui donne un sac de confiance gratuit sans aucune vérification et au fur et à mesure le gars il peut augmenter le sac de confiance ou alors vider carrément la réserve donc c'est certaines actions qui peuvent conduire à briser la confiance il y a des gens qui mentent beaucoup ça dit qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de mentir c'est un sujet simple mais ils mentent un gars comme ça déjà tu commences à avoir peur une femme aussi comme ça tu commences à avoir peur il y a des gens aussi qui ne tiennent pas leurs engagements je veux faire telle chose ne le fais pas la confiance commence sans même t'en rendre compte instinctivement déjà tu commences à perdre un peu confiance en la personne ou à des gens qui ont l'habitude d'être infidèles moi je me dis qu'une femme ou un homme qui n'a jamais surpris sa femme ou entendu des choses bizarres sur son époux même si t'attrapes dans un hôtel avec un homme c'est des bons peut-être qu'ils sont venus à une conférence mais si tu sens un djandjou si tu sens avec une djandjou tu les vois à deux kilomètres tu commences à imaginer un million de choses parce que les antécédents augmentent la crise de confiance maintenant concernant les papatous c'est comme ça on les appelle c'est toujours méchant parce que parfois les gens peuvent avoir de bonnes informations comme dans le cas de notre histoire mais on accuse tellement tellement les gens qui donnent des informations les femmes mariées qui sont amoureuses tu veux gâter son foyer tu veux toucher son mari tu ne peux pas donc les gens parfois ils savent des choses et ils ne viennent pas dire mais certaines choses ne font pas tant de bien que ça souvent c'est pour faire un peu d'affairage pour remarquer la réaction de la femme pour voir si elle sera triste et puis ensuite dans le quartier pour raconter ce qui se passe mais parfois des gens se soucient vraiment de vous des gens s'inquiètent vraiment pour vous donc si quelqu'un vient de l'extérieur avec une information sur votre conjoint ou votre conjointe madame Amosoul a dit et ça c'est une leçon pour tout le monde il faut accueillir sans montrer qu'on est triste affecté ou touché parce que si cette personne a pour intention de vous faire du mal quand tu montres la faille tu es foutu mais par contre si c'est une amie si elle voit que vous ne réagissez pas mal elle va se dire après que je me trompe mais ne laissez pas les gens avoir peur de vous parler ne laissez pas les gens avoir peur de vous donner les informations mais ne soyez pas trop affairés non plus aussi il faut les accueillir c'est un gros verbe accueillir il faut les accueillir madame Amosoul peut-être voulait réagir également merci madame Amosoul je voulais ajouter quelque chose à ce que Manuela a dit concernant ce qui pouvait fragiliser la confiance dans un couple je pense aussi que le passé peut fragiliser il y a certaines personnes qui se mettent en couple mais avec déjà des blessures vécues d'une relation passée donc tout de suite quand elles ne sont pas guéries elles ont souvent le même regard de la relation passée sur leur nouvelle relation donc l'autre se comportait comme ça je viens il se comporte comme ça même si je peux dire l'aboutissement du comportement de celui ou de celle-là n'est pas la même chose que l'autre voilà voilà je vais prendre l'exemple de la réunion donc celui-là je suis en relation maintenant avec lui il se trouve que vraiment il est vraiment occupé au travail ils ont des réunions tard et quand il me dit ah bon j'ai la réunion je vais te finir un peu tard et tout de suite la dame elle commence à imaginer une chose parce qu'elle était dans une relation passée où il y a eu des réunions tard mais qui n'étaient pas véritablement des réunions de travail voilà donc tout de suite elle est sur sa défensive il est aussi comme ça donc ça touche tout de suite la confiance elle commence à douter de ce monsieur-là comme on a donné l'exemple elle commence à douter de ce monsieur-là or c'est pas forcément ça donc je pense aussi que le passé peut influencer la confiance dans le peuple exactement le passé mais moi je ne suis pas très pour accueillir toutes les informations ouais non moi je ne partage pas ce ta vie-là toutes les informations qui arrivent quelqu'un qui vient te parler il ne sait pas dans quelle disposition d'esprit tu es il ne sait pas qu'est-ce que tu vis réellement et on vient te donner une information tout le monde n'est pas manuel pour tenir pour faire semblant et tout c'est que tu as en face de toi une bombe là tout de suite tu as honte elle va réagir et puis peut-être que tu viens de gâcher quelque chose pour toute une vie est-ce qu'il est opportun en réalité d'écouter les gens quand on parle d'amour aveugle pour moi on est aveugle on est vraiment aveugle voilà on est aveugle on est à fond jusqu'à ce qu'on touche le fond on est à fond ou bien monsieur Yaou accepter toutes ces informations ou bien recuser certaines informations c'est un véritable problème parce que la personne qui vient te voir pour te porter une information tu ne peux pas savoir le contenu de l'information donc tu ne peux pas savoir si l'information t'arrangerait ou ne t'arrangerait pas je prends un exemple je un jour j'étais là au quartier je suis descendu avant madame et il y a un monsieur qui me connait bien au quartier qui était en ville et elle est partie dans un endroit de restauration et ce jour là madame était là avec ses collègues et il rentre avant madame et il me trouve au quartier il me dit aujourd'hui j'ai vu ta femme à tel endroit avec tel nombre de monsieur elle ne m'a pas vu du tout vous comprenez mais est-ce que tu peux dire au monsieur cette information oui il t'a déjà donné l'information tu vas l'accueillir comme madame Amousou tu l'accueilles d'abord maintenant à toi de discerner l'information malheureusement pour le monsieur je savais où la dame était et avec tel nombre de personnes et donc je lui ai dit la dame était à tel endroit il me dit oui avec tel nombre de monsieur il me dit oui et j'étais au courant c'était des collègues ils ont fini le travail et ils se sont retrouvés pour se restaurer un after voilà donc c'est on ne peut pas savoir quelle est la teneur de l'information pour ne pas l'accueillir donc la confiance aveugle aux informations c'est un peu compliqué de serrer les informations voilà c'est un peu compliqué mais il faut qu'on apprenne à fermer la bouche aussi parce que ça peut ouvrir l'esprit je me dis du partenaire à autre chose ah on m'a dit que donc désormais quand il sort je vais faire attention maintenant on rentre on sent les parfums on s'est assuré il y a du rouge quelque part on devient des enquêteurs voilà c'est pas oui oui moi je crois qu'on ne peut pas forcément contrôler ceux qui vont parler ceux qui vont se taire comme le frère Émile l'a dit la personne est tombée celui-là il n'a même pas eu de bonjour en même temps j'ai vu ta femme donc l'information on va forcément la recevoir qu'on le veuille ou pas donc le véritable travail en plus de dire aux gens de fermer leur bouche le véritable travail c'est de demander aux gens de réussir à discerner ce qu'ils entendent parce qu'une information c'est la façon dont on la prend c'est cette façon qu'on la vit un exemple précis tu croises quelqu'un dans la rue qui te dépasse si tu te dis mais ou bien je lui ai fait quelque chose peut-être que j'ai mal à agir quand lui il se fâche tu te commences à stresser si tu te dis dans la rue comme ça il m'a humilié tu es gêné mais si tu te dis peut-être qu'il ne m'a pas vu peut-être qu'il a trop de problème il pense à autre chose l'information te glisse dessus donc c'est la façon de recevoir l'information qui importe plus que l'information elle-même voir une femme mariée dans un endroit avec plein d'hommes quand on te le dit si tu parles sur la base de ma femme quand elle va rentrer il y aura une explication tu es serein et tu attends mais si tu as déjà peur donc c'est pas l'information qui est le danger c'est la façon dont tu ressens l'information qui est dangereuse parce qu'elle est neutre l'information elle arrive toute neutre elle arrive à ton oreille et ce sont tes propres peurs qui vont la transformer soit en source de stress ou alors en une information banale comme il pleut à Paris c'est ça comme il pleut à Paris c'est joli ça d'accord merci à tous on va aborder un autre point on a parlé des causes on a parlé de notre histoire alors je voudrais savoir des couples qui sont en train de traverser cette crise on va dire cette crise de confiance qui sont au bord de la séparation à cause de cette crise de confiance chacun a sa crise de confiance à un moment donné et tout ça quel conseil on peut leur prodiguer je ne dis pas forcément qu'on est le problème et donc voilà voilà non quel conseil en général on peut donner à ces foyers là ces hommes là qui n'ont plus confiance en leurs femmes ces femmes qui n'ont plus confiance en leurs hommes et tout ça on t'envoie à deux enfants qui ressemblent à des enfants et tu es obligé de les accepter et tout ben quel conseil il faut leur donner c'est compliqué est-ce qu'on peut dire dans le mariage il faudrait pouvoir rendre heureux l'autre c'est ce que c'est excusez-moi rendre heureux l'autre donc on vit pour l'autre dans le mariage dans le mariage ou on vit pour soi d'abord on ne vit pas pour soi dans le mariage dans le mariage on vit pour l'autre d'accord et si le monsieur vit pour sa femme et que la femme vit pour le monsieur nous pourrons faire des concessions pour arriver à juguler ces problèmes de confiance d'accord c'est le souci des intérêts propres à défendre dans le mariage qui cause problème qui pose problème la dame dit moi mon souci premier c'est d'avoir mon homme c'est pas c'est pas son souci c'est pas de rendre le monsieur heureux c'est pour avoir c'est pour posséder le monsieur le monsieur aussi dit que moi mon souci dans le mariage c'est que la dame est là et puis me donne des galons parce que la dame est sa décoration donc le souci c'est que la dame est la décoration c'est pas de faire le bonheur donc si on prend la résolution de faire le bonheur de l'autre la crise de confiance peut disparaître au fur et à mesure parce qu'on me soupçonne de telles choses et que comme je veux le bonheur de ma femme je mets tout en oeuvre pour que le soupçon disparaisse au fur et à mesure je crois que ça peut régler le problème sinon il n'y a pas de potion magique qui nous permettent de juguler le problème de la crise de confiance il faudrait poser des actes qui permettent à l'autre de savoir que telle personne fait l'effort voilà c'est ce que je peux dire c'est compliqué c'est compliqué je rencontre des enfants dans la rue qui ressemblent à mes enfants on me dit après de faire des efforts pour avoir confiance oui parce que les enfants n'ont pas choisi de venir oui mais ce sont les erreurs l'homme a choisi de partir voilà ce sont les erreurs voilà donc si tu tu as décidé d'aimer le monsieur il faudrait faire l'effort je t'ai en train de dire bon le monsieur est parti il est tombé il a fait un enfant dehors et puis le monsieur te dit il n'est pas tombé il n'est pas tombé là il s'est roulé par terre il s'est roulé par terre il dit bon est-ce que tu permets à l'enfant de venir si tu ne permets pas à l'enfant de venir que l'enfant reste là-bas qu'il va se rouler encore par terre il y a beaucoup d'enfants qui peuvent venir donc le toi ton ta charge c'est d'aimer le monsieur et de de le contenter voilà en faisant venir l'enfant donc pour dire que il faudrait chercher à rendre l'autre heureux c'est ce qui peut permettre à la confiance de revenu c'est compliqué mais je crois que c'est possible avec l'aide de Dieu c'est clair avec l'aide de Dieu c'est compliqué mais madame Amoussa a parlé de de crise de confiance en soi-même un homme qui trompe sa femme mais finalement la femme se demande qu'est-ce que j'ai de moi pour qu'on aille me tromper qu'à me ramener on est aussi beau trophée mais comment cette personne là on la remet au niveau de la confiance de son estime à elle-même comment Monsieur Yerouz vous bombarde de questions oui je crois que comme madame Amouzou l'a dit vraiment il faudrait accepter aussi que dans une relation s'il y a un pourrissement les deux monsieur et madame sont pour quelque chose d'accord pas à des degrés divers donc il faudrait pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai eu à faire quels sont les gestes quelles sont les paroles qui ont poussé le monsieur aussi à aller dehors ou bien la dame a fait à poser tel acte c'est possible de trouver quelques petits soucis des erreurs qu'on peut corriger et puis ça peut aller on ne peut pas cerner on ne peut pas cerner tous les éléments de la crise de confiance peut-être que la crise de confiance est venue par le fait qu'on n'accède pas les parents le fait qu'on n'accède pas les amis le fait que on dise trop de choses ou bien voilà donc tant qu'on n'a pas les éléments sur lesquels on peut travailler pour que la confiance arrive c'est un peu compliqué quand même d'accord c'est un peu compliqué ok je vous laisse souffler un peu voilà madame Aoussou ok d'accord moi pour dire et je pense que ça va aller un peu dans le même sens que notre sotage monsieur Yaou pour d'abord savoir ce qui a emmené la crise de confiance pour d'abord savoir ce qui a emmené la crise de confiance il faut qu'on ait pu le dire donc pour moi la première chose c'est la communication c'est vrai que souvent c'est un peu délicat dans les couples de pouvoir parler des problèmes profonds des problèmes profonds et je pense que c'est un exercice à faire parler de ce qui m'a emmené à te voir autrement parler de ce qui m'a emmené à aujourd'hui ne plus avoir réellement confiance en toi donc arriver à dire à son partenaire et vraiment le partenaire aussi je me dis avec la bonne foi et l'envie de voir leur relation avancer se souder à nouveau posera des actions concrètes pour dire à l'autre excuse moi d'avoir brisé la confiance mais je rectifie en faisant comme si en faisant comme ça et vice versa donc pour moi la première chose c'est la communication l'autre peut avoir fait attention à ce qui a brisé la confiance comme il y a le cas où il n'a pas fait attention il ne sait pas il y a des relations où des personnes sont dedans ils n'ont plus confiance peut-être l'un envers l'autre et ils ne savent même pas que la confiance n'a plus sa place entre eux donc pour moi la première des choses c'est de pouvoir communiquer et par la suite on pose des actions concrètes pour réparer là ça prouve à la personne qu'on a envie d'avancer on a envie de se voir ressouder et quand on a le cas contraire bon prions Dieu et dans le cas de la perte de l'estime de soi ça c'est vraiment délicat c'est vraiment délicat parce que l'autre n'a pas à voir je peux dire l'action de l'autre n'aura pas forcément à voir mais c'est à moi même personnellement en ce moment là que la personne se retourne vers elle-même pour savoir ce qu'elle veut je me dis sympa qu'est-ce que je veux bon d'abord comment est-ce que je me vois et qu'est-ce que je veux en fonction de ce que je veux je me dis je pourrais chercher de l'aide pour me reconstruire et cette aide là elle peut venir de l'extérieur pas seulement m'appuyer sur mon partenaire mais avoir une aide extérieure ça peut être un témoin ça peut être un membre de famille une personne de ma communauté religieuse même professionnelle ce qui je pourrais m'appuyer pour rebâtir cette estime de moi-même voilà ça c'est comme ça que je vois la chose je vois un danger un danger qui pointe à l'horizon vas-y retrouver l'estime de soi c'est un travail de toute une vie c'est pas évident de réussir ça même avant de quitter ce monde là mais quand on s'appuie sur un collègue sur un membre de la communauté notre estime de nous vient de cette personne là l'infidélité n'est pas loin parce qu'une femme une femme qui est trompée le premier réflexe on regarde l'autre si jamais elle est plus jeune là c'est la catastrophe c'est parce qu'elle est fraîche tu imagines tu as allaité toute une tripotée de personnes là t'as l'impression que les éléments ne sont plus en place donc la pression est grande mais moi j'aimerais dire s'il y a une femme qui nous regarde qui est victime de l'infidélité de son mari la plupart du temps les hommes infidèles le sont parce que c'est leur nature ça n'a rien à voir avec la qualité de l'épouse qu'ils ont si vous regardez souvent les grands acteurs américains qui font fantasmer le monde ils ont des épouses quasi parfaites à leur côté mais pourtant certains sont surpris avec des femmes en griffes ordinaires certains hommes sont infidèles parce que c'est facile parce que ça les amuse parce que c'est leur nature donc on cherche toujours en soi le moyen de s'améliorer mais d'abord pour soi-même si vous n'arrivez pas à vous aimer vous n'allez jamais ressentir à sa juste valeur l'amour des autres donc vraiment commencez à vous aimer pour vous-même et puis prenez soin de vous je veux dire que si vous sentez que vous avez l'impression que vous êtes moins belle pour se rendre belle aujourd'hui il suffit de mettre un peu quoi et puis c'est possible mais travaillez sur l'estime de vous-même sans que ça ne repose sur le conjoint ni sur un ami ou un collègue parce que l'épaule sur laquelle on se couche pour pleurer si on ne fait pas attention ça peut dévier d'accord maintenant je ne te coupe pas la parole monsieur Yaoua a dit qu'on ne se marie pas pour soi-même on se marie pour l'autre c'est ça pour faire plaisir à l'autre je traduis bien pour le bonheur de l'autre d'accord quand vous parlez quand tu parlais excuse-moi de l'estime de soi il faut le faire pour soi-même est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? en fait on ne donne que ce qu'on a si tu n'as pas d'assurance c'est d'abord pour toi tu ne pourras pas en donner à l'autre parce que je veux dire qu'il y a des gens qui ne sourient pas ils ont du mal à donner de la joie parce qu'ils n'en ont pas à l'intérieur et quand on dit qu'on est là pour le bonheur de l'autre on aime l'autre comme soi-même on s'aime et quand on parle de cet amour-là pour donner de ce qui sort de notre cœur c'est l'excédent du cœur qui sort par la bouche pour donner de l'amour à l'autre il y a des gens qui confondent cette vérité-là qui est un sacrifice ça montre même que le mariage c'est vraiment c'est le sacrement du sacrifice en fait tu vas épouser quelqu'un qui aura forcément des défauts qui aura forcément une éducation différente de la tienne une vision du monde carrément différente de la tienne donc dans la maison s'il n'y a pas le feu c'est comme vous êtes des hypocrites non s'il n'y a pas le feu de temps en temps c'est que vous êtes des hypocrites parce que c'est deux visions opposées qui s'affrontent maintenant qu'est-ce qu'on fait on se rappelle que souvent avoir la paix c'est mieux qu'avoir raison c'est ça faire le bonheur de l'autre ne pas toujours chercher à montrer que tu es le plus intelligent le plus brillant tu sais tout non parfois tu t'effaces pour que l'autre aille mieux mais ça marche très bien les couples où les deux font la même chose parce que si c'est un seul qui vit pour le bonheur de l'autre et puis l'autre il vit pour son propre bonheur c'est pas intéressant il n'y a pas de contradiction entre améliorer l'estime de soi et puis faire le bonheur de l'autre il n'y a pas de contradiction tu t'améliores pour l'autre on peut s'améliorer pour l'autre d'accord madame Logo elle se rend jolie pour le monsieur pour monsieur Logo si donc il n'y a pas de contradiction on se marie pour faire le bonheur de l'autre qu'est-ce que je peux faire est-ce que faire violence sur moi-même peut aider à améliorer ma relation avec l'autre je fais je fais l'effort si je dois me rendre joli pour l'autre je fais il n'y a pas de contradiction en fait comme je le dis il n'y a pas de contradiction on se marie pour le bonheur de l'autre mais si on veut se marier pour faire des calculs pour soi et puis brimer l'autre mais le malheur ne va pas réussir madela lui a dit il y a des sacrifices à faire maintenant il ne faudrait pas que le sacrifice là puisse anéantir l'autre totalement et que toi tu ne fasses pas le sacrifice du tout le sacrifice c'est de chaque côté qu'on doit faire le sacrifice on peut sacrifier les sacrifices n'auront pas les mêmes valeurs ou bien le même poids on peut dire comme ça l'autre peut sacrifier beaucoup plus de choses que l'autre donc ça mais on ne doit pas dire que toi tu ne fais pas de sacrifice du tout c'est moi qui en fais tous les jours non il faudrait pouvoir avoir le bonheur de la famille comme objectif comme objectif surtout voilà surtout ça le bonheur de la famille comme objectif surtout ça voilà nous tirons allégrément la fin de notre émission on va faire rapidement un tour de table en donnant des conseils à cette bonne dame de qui nous tirons cette histoire là en lui donnant des conseils et aussi prodiguer des conseils à toutes ces familles là qui nous écoutent qui nous regardent quelque part dans le monde je vais commencer évidemment et puis laisser le chef de famille terminer par madame Amoussou d'accord merci Irène on tire à la fin merci pour ce temps qu'on a partagé plaisir pour terminer je pourrais dire quoi avoir confiance ce n'est pas une chose mauvaise pas du tout mauvaise et savoir que confiance va avec aveuglement pour partager ce qu'une nénée m'a dit une fois on arrête de faire confiance à une personne lorsque cette personne a amené des actions envers nous qui nous disent ne me fais plus confiance d'accord donc moi j'ai gardé ça dans toutes mes relations d'accord amicales professionnelles et dans tout d'accord donc du coup on peut pas n'arrêtons pas de faire confiance mais ayons une toute petite réserve toute petite réserve et dans nos relations de couple faisons confiance apprenons à nous remettre entre les mains de Dieu ensemble et lorsque ça ne va pas lorsqu'il y a une action qui a été posée qui a fragilisé la confiance que j'ai envers l'autre de pouvoir l'exprimer pour qu'il y ait réparation je veux dire ça merci c'est joli madame Amoussou merci beaucoup pour votre participation active à cette émission alors Manuela alors première chose ayez confiance en vous créez par Dieu voulu par Dieu vous êtes une personne exceptionnelle extraordinaire quel que soit ce qui arrive autour de vous n'oubliez pas qu'il y a la graine de la divinité en vous vous êtes quelqu'un de spécial donc avec cette confiance en vous vous pourrez faire confiance sans l'autre sans oublier qu'il a aussi des fragilités qu'il peut faire des erreurs même si en partant c'est une bonne foi moi je me dis toujours que les engagements qu'on prend suite à un mariage le premier jour on est euphorique je veux faire tant je veux faire tant notre nature humaine charnelle nous rattrape et parfois certains peuvent flancher et le monde veut encourager le chacun pour soi le méfiant nous des uns des autres non nous sommes tous chrétiens et ce que nous voulons montrer c'est que le pardon véritable est possible le monde peut être mauvais mais nous serons la lumière du monde nous serons la lumière du monde oh Emanuela et ses belles paroles nous terminons par monsieur Yao qui est le chef de plateau aujourd'hui le chef de notre famille merci Manuela pour cette belle participation merci pour ce coup de maître je vais dire monsieur Yao pour terminer je voudrais dire à la dame qu'elle n'a pas péché d'avoir confiance il faudrait avoir confiance jusqu'à ce qu'on te dise que tu t'es trompé il faudrait avoir confiance c'est la concifiance qui consolide nos familles d'accord il faudrait comme madame il faudrait communiquer sur nos peurs et nos joies aussi pour que la confiance là soit nourrie de belles paroles de bonnes paroles et surtout des actes qui consolident nos familles comme je l'ai dit l'objectif dans le couple c'est de vivre heureux en famille et c'est ce que cet objectif là c'est le projet que Dieu a pour nous tous Dieu veut que nous soyons heureux et nous devons faire tout pour mériter ce projet ce grand projet de Dieu de vivre heureux elle n'a pas eu tort d'avoir confiance elle doit avoir toujours confiance et elle doit construire la confiance la confiance se construit le monsieur aussi a péché c'est ça nous avons des limites et je dis toujours que Dieu vient au secours de nos limites donc lorsque nous voyons que nous avons atteint nos limites il faudrait nous accrocher à Dieu pour qu'il vienne au secours de nos limites c'est ce que je peux dire qu'elle ait confiance toujours et qu'elle construise la confiance voilà merci à tous merci monsieur Yao pour cette belle émission merci à madame Amoussou merci à Manuela pour cette belle participation active et moi pour terminer je dirais tout simplement ne plus faire confiance à son conjoint à son partenaire c'est le réduire à ses erreurs alors que les erreurs nous en commettons tous alors mettons Dieu dans notre affaire pour qu'il nous élève à un autre degré et permettons à nos conjoints à nos partenaires de s'aimer et l'estime de soi nous fait gagner beaucoup par la prière et je vous dis au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada